Jean-Louis Grindat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être ici aujourd'hui en plateau dans nos locaux de Monaco Info pour évoquer la rentrée de l'Opéra de Monte Carlo. Une rentrée qui s'accompagne d'une nouvelle très positive. J'imagine vendredi le gouvernement annonçait que la jauge des spectateurs pour les événements culturels et les événements sportifs allait disparaître. Oui, alors c'est une nouvelle qui était attendue vu le contexte local qui s'améliore sensiblement. vu le contexte aussi qui nous entoure parce qu'on ne peut pas faire fi de ce qui se passe dans les deux grands pays voisins. Et donc le fait d'avoir des jauges complètes mais avec un public masqué auquel on ne demandera pas le pass sanitaire puisque notamment à Garnier nous sommes à moins de 1000 personnes. Tout ça est assez encourageant. Vous savez qu'on a dû être prudent. La principauté, grâce à la volonté du souverain, a souhaité poursuivre une activité culturelle soutenue l'année dernière et qui a rencontré un très vif succès. Oui, parce que finalement, est-ce que vous n'avez finalement peut-être pas tant souffert que ça de la crise par rapport à d'autres ? Est-ce que ce que l'on a appelé l'exception culturelle monégasque, vous en êtes fier ? Cette façon de soutenir les acteurs culturels, ça n'a pas été le cas dans d'autres pays qui n'ont pas voulu ou n'ont pas pu ? Oui, alors évidemment, j'en suis fier. Le plus important, c'est qu'on a joué. On a fait toutes nos présentations, les ballets, l'orchestre philharmonique, le printemps des arts. Donc c'est global, c'est un succès global. Moi, j'en suis encore plus fier et reconnaissant au gouvernement parce qu'on a pu donner du travail à beaucoup de gens. Car l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que plus personne n'avait de boulot. Et nombre aujourd'hui sont les artistes lyriques, par exemple, qui ont 35, 40 ans et qui arrêtent leur carrière. Parce qu'ils n'ont pas eu de travail pendant 18 mois. Et dans certains pays, notamment la France, ces artistes ont été particulièrement aidés. Il y a eu des très grands efforts de fait pour les intermittents. Enfin, tout le monde a bien compris. Ce qui a permis de maintenir le niveau général. Ce n'était pas parfait, mais évidemment, ça existait. Des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, ça n'existait pas. Et comme ça n'existait pas, des pans entiers de l'activité ont disparu. Ça, c'est vraiment dramatique. Donc ici, nous avons été particulièrement protégés. Et je crois que le public nous en est aussi très reconnaissant. Cette rentrée s'annonce sous les meilleurs auspices ? Elle s'annonce sous des bons auspices. Mais je suis impatient de voir les résultats. Vous savez, on est en crise depuis le mois de mars 2020. C'est donc long. Et si en principauté, on a continué à faire des spectacles avec des jauges limitées à 50%, les autres pays qui nous entourent ont arrêté de jouer la Suisse, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, etc. Et on constate quand même partout aujourd'hui, au moment de la reprise, que les spectateurs se précipitent beaucoup moins qu'attendus. Certains pensaient, et je n'ai jamais pensé ça, parce que dès le début de la crise, j'avais donné une interview en disant que je ne croyais pas au grand soir, dès qu'on va dire c'est fini, tout le monde retourne. Et ça ne s'est pas passé du tout comme ça. On s'en rend compte aujourd'hui... Mais comment vous l'expliquez ? Mais parce que quand vous perdez l'habitude de faire quelque chose, c'est dur parfois de la reprendre. Les gens, pendant 18 mois, ont pratiqué la culture d'une autre façon. Grâce à la télévision, grâce à l'Internet. La crise, même quand on retirera le masque, ce que j'espère le plus rapidement possible, parce que ça voudra dire que tout va bien, ou tout est rétabli, qu'il va falloir revenir sérieusement à nos fondamentaux. Et nous allons devoir, nous, institutions culturelles, et je dis nous, pas en principauté spécialement, en général, aller à la recherche de notre public. Susciter les occasions, les envies, le partage. La vie d'avant, peut-être, donc. Elle ne sera pas comme avant. Je pense qu'elle ne sera pas comme avant, mais peut-être elle sera meilleure. Venons-en à parler de cette programmation. Donc, première date le 8 octobre, un récital. Quels seront les temps forts de cette saison ? Une nouvelle production du Turc en Italie, avec Cecilia Bartoli, qui me succédera, Les Musiciens du Prince en janvier, la présence de l'Opéra de Monte Carlo à l'Opéra de Vienne, ce qui est un événement considérable. C'est la première fois dans notre histoire qu'on nous donne les clés du théâtre pour 15 jours, pour faire un certain nombre d'enquête, en Turc en Italie, Cenerentola, Concert, Monaco, l'Opéra de Monte Carlo et le guest star de l'Opéra de Vienne cette année. Et ça n'est jamais arrivé. Mais ça, la création in loco, c'est-à-dire in situ plutôt, de Wozzeck, d'Albanberg, qui est un grand chef-d'œuvre du XXe siècle, que je voulais absolument faire, parce que les grands chefs-d'œuvre du XXe siècle ont leur place à l'Opéra de Monte Carlo, qui a toujours été un théâtre d'avant-garde. Et puis, voilà, à la fin de l'année prochaine, pour la fête nationale, la Délation de Faust. Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre qui avait été montée par mon génial prédécesseur Raoul Gainsbourg, qui l'avait créée pour la fin. Oui, là, c'est un clin d'œil à l'histoire. C'est un clin d'œil à l'histoire. Finir, je ne dirais pas en beauté, mais avec un acte artistique important. Vous avez mentionné le nom de Cécilia Bartoli. Comment se passe cette transition, cette transmission de témoins ? Elle vous remplacera officiellement début 2023. Oui, alors, ça se passe, on ne peut mieux, puisque j'avais annoncé mon départ en décembre 2019, laissant devant nous, en parfait accord avec le souverain, bien sûr, et la princesse Caroline, présidente de notre conseil d'administration, j'avais souhaité une telle avance pour laisser le temps à Cécilia Bartoli de prendre ses marques et de préparer en trois ans, trois ans à l'avance, une programmation. Vous serez toujours à la tête des Corrigies d'Orange. Vous serez encore élu au Conseil national. Vos ambitions, vos projets pour 2023, c'est peut-être aussi une application encore plus importante sur la scène politique monégasque ? J'ai des projets ici en principauté. J'ai des projets à Paris très importants qui sont en train de se mettre en place. J'ai des projets en Australie. Je dois faire une nouvelle production de Norma à Sydney et Melbourne. J'ai des projets jusqu'en 2025. Comme disait le général, je n'ai pas peur du vide, j'ai plutôt peur du trop-plein. Franchement, c'est une joie. J'ai fait mon deuxième mandat. C'est une joie intense que d'être au Conseil national. On y travaille très bien. Parfois, on s'y affronte. Parfois, on n'est pas d'accord, soit avec ses collègues, soit avec le gouvernement. On verra bien de quoi demain sera fait. Il ne faut pas se presser. Il faut savoir passer le flambeau quand il est temps. On verra bien si en politique, il est temps ou pas. Merci beaucoup, Jean-Louis Grinda, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions avec toujours beaucoup de franchise. Et l'on donne donc rendez-vous au public le 8 octobre pour ce premier récital. Merci à vous. Merci. Merci. C'est parti.